Les khalifs me font dire que la contrainte de temps nous oblige à donner la parole à deux personnes dans le débat général. Il s'agit de Dr. Hawa Bokarli et de Cyril Mohamed Al-Arabignas. Ensuite, nous passerons la parole à Madame la Ministre avant le mot de Tchernour. Le mot de Tchernour. Nous avons dit que 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 nous avons dit Donc, cette thématique OEN, c'est le pouvoir temporaire, religieux, traditionnel. Mes messieurs professeurs et chers frères et collègues, Abdoulaziz Ghebe et mon ami aussi, mon frère que je n'ai pas vu depuis longtemps, Abdoul, cette thématique m'a posée, a été avant toute investigation, des dynamiques interactives qui peuvent les régir. J'avoue que cette thématique a suscité chez moi beaucoup de questionnements, car si on procède à un tour rétrospectif historique, en jetant un regard sur les institutions de l'Afrique précoloniale, on se demande si ces concepts temporaires, religieux et traditionnels seraient applicables actuellement. A partir du moment, à partir de quel moment on s'est fait appeler ces temporels, religieux et traditionnels, et ces segmentations dans les pouvoirs, où en était-on du temps de nos ancêtres ? Bien entendu, l'idéologie coloniale a fait table ronde de ce qu'il avait trouvé ici en Afrique, c'est-à-dire les organisations. Pourtant, on peut dire qu'il y avait l'imame du foot à Jalon, qui fut le premier royaume théocrate situé dans l'actuelle Guinée, qu'on a créé, pour les différencier des autres deux Guinées, dont on a entendu parler lors de la Coupe d'Afrique. où 14 al-Mami se sont succédés au pouvoir durant 171 années. L'imame de la Coupe d'Afrique devint une puissance régionale par la guerre et par les négociations. Notons qu'il fut aussi constitué de neuf provinces. Et également, on peut parler, on en a parlé et reparlé, mais on ne saurait le sauter, le royaume du Técrou, devenu Futa-Toro, une vieille civilisation de 1031 années. Je dis bien 1031 années. C'est-à-dire de 850 à 1881. Et qui ont marqué la révolution Torodo de 1776, qui fut initiée, guidée et instituée par le lettré de pire Khaignokhor, Thierno Souleymane Ball, qui est mis en place des institutions politiques, religieuses, sociales, l'Allemamia. Il élaborera une constitution connue sous le nom. Il y a également l'imam... Il y a également l'imam, l'Empire Sokoto de Ousmane Danfodio. Nous avons les représentants du Nigeria ici, que nous saluons, qui fit à travers les djihades, les djihades qui instaura aussi et qui fit un éducateur. C'était pour lutter aussi, comme la révolution Torodo, contre les injustices, pour l'égalité, pour la transparence. Ce tour d'horizon, que nous ne saurons développer par manque de temps, montre que depuis des centaines d'années, voire des millénaires, avant la domination coloniale, il y avait des institutions politiques fortes en Afrique. Alors, une institutionnalisation peut-elle être fonctionnelle quand elle n'est pas endogène ? C'est-à-dire basée sur nos cultures et sur nos valeurs. Le concept traditionnel est souvent assimilé à l'esprit des dominants arriérés. Traditionnel, ça veut dire qu'ils sont arriérés. Et antérieurement, le temporaire et le religieux étaient une seule et même chose, n'est-ce pas ? Une seule et même réalité. Il n'y avait pas de segmentation de principes et de pouvoir. Alors, pourquoi ne pas avoir une conscience historique, comme dirait mon maître à penser, c'est-à-dire conscient de ce que nous avions hier et conscient de ce que nous étions hier ? Je termine, je termine, je termine, je termine, je termine, s'il te plaît. J'ai presque terminé, il me reste deux lignes, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Je termine, d'autres termes, à partir de l'imaméa du Foutot Jalon, de l'almaméa du Foutot Toro, de Tcherno Suleiman Bal, de l'émirat de Socoto Doucemane Danfodjo et de son fils Mohamed Bello, pour refonder une constitution et établir des relations entre les dirigeants et leur peuple pour réellement assurer le bien-notre de nos peuples et le développement de notre sous-région, qui est aujourd'hui la CDAO, qui correspond à ce que les Français ont appelé eux-mêmes l'empire tout-couleur de la Jomar. Je vous remercie. Merci. Salaam, n'a l'époque. Merci. Merci. Nous vous remercions à l'adresse de la Syrie-Arabie. vous terez contribution incha'Allah